Hello hello chers amis taureaux bienvenue à toi sur ta chaîne le tarot de mida j'espère que tout le monde va bien que tout le monde peut profiter un petit peu des vacances en tout cas j'espère que tu penses à toi n'oublie pas de penser à toi je ne suis pas dans mon environnement habituel alors toutes mes excuses je n'ai pas tous les tarots tous mes voilà soyez cool avec moi donc taureau c'est pour toi sur les énergies à venir pour août tirage beaucoup plus court que d'habitude c'est pour toi que tu sens le sommaire ascendant lunaire n'hésite pas à regarder les autres tirages de ton signe de ton signe ascendant de ton signe lunaire tu as peut-être là d'autres informations merci à toutes et à tous pour la présence de gros bisous en tout cas merci allez dans la boîte de description il ya mes coordonnées si tu sais une guidance privée ainsi que les liens tiktok et insta je poste des messages dès que je peux donc n'hésite pas à les regarder allez pour toi taureau signe de terre tirage plus court comme je l'ai dit ne m'en veux pas ne m'en veux pas j'espère que ça te perturbe pas trop allez taureau je ressens tu as eu une t'as eu une peut-être une conversation où tu as appris quelque chose tu as lu quelque chose tu as vu quelque chose qui est un petit peu alors je te sens dépité mais en même temps sur un le chemin de reprendre beaucoup du poil de la bête tu vois c'est comme si tu avais une idée ou une conviction mais qui en réalité n'est pas ce que tu pensais ça peut être ça je sais pas ça va se voir dans le tirage mais oui on parle de communication peut-être tu as peut-être eu des signes ou des choses comme ça effectivement quelque chose oui peut-être en rapport avec le domaine amoureux relationnel il ya quelque chose ici j'ai pas envie de dire qu'il s'effondre mais il ya une idée reçue qui enfin tu as été persuadé de quelque chose tu avais peut-être une conviction comme je dis mais en fait c'est pas vraiment ça je sens une vérité teintée bon on va voir pour toi taureau un point de vue général un point de vue général non d'un point de vue général s'il te plaît pour mes taureaux allez alors moi je dis je pense que alors on parle déjà de s'aimer soi même ici je sais pas j'ai envie de le dire taureau tu as alors j'ai du cancer poisson scorpion ici fortement scorpion je pense que je ressens scorpion mais taureau tu as quelqu'un qui tu as quelqu'un qui t'aime déjà si ce n'est pas le cas on parle de personne autour de toi qui t'aime d'accord déjà donc ne crois pas que tu es seul tu peux aussi être aussi très bien entouré mais avoir l'impression d'être seul je le dis ok énergie générale roi de coupe trois de coupe c'est une belle énergie de réconciliation envers soi même déjà c'est une énergie aussi où tu sais ce roi de coupe il est mature c'est pas quelqu'un qui expérimente les sentiments il n'est pas c'est pas un immature dans la dans dans l'émotionnel c'est une personne qui sait qui comprend les émotions peut-être que tu as tu as appris quelque chose tu as compris surtout quelque chose alors ça peut concerner le domaine relationnel au sens très large du terme d'accord on va rester là dessus mais on t'invite en fait à t'aimer un peu plus alors je le dis il ya des choses que tu as gardé en toi il ya des choses que tu as parce que le roi de coupe tu n'es pas forcément bavard mais tu as peut-être fait aussi preuve de trop de de compassion ou d'empathie envers une situation un où tu n'étais pas senti à ta place c'est possible mais là l'énergie générale elle te dit là que tu vas prendre conscience de cette de certaines choses ici ouais fortement de choses qui qui probablement tu ne dont tu ne parles pas pardon c'est possible que tu gardes en toi mais en fait tu as acquis une forme de il ya une forme d'élévation ici au niveau émotionnel et de compréhension on peut aussi éventuellement parler d'une nouvelle rencontre pour certains je le dis comme ça je le pose ou tout simplement je te dis tu as des gens autour de toi c'est pour ça je te sens un peu seul malgré pour certains qu'on est entouré ici je sais pas je te sens un peu dans la confusion mais je sens quand même une plus grande estime de soi-même ici je vais tirer une carte de le normand dessus pour toi tu vas donner de l'énergie et de l'amour des sentiments de la vulnérabilité à ce qui compte pour toi ce dont tu es sûr pour ça que je parlais de de maturité ici d'énergie tu vois regarde oui il ya une forme de clarté ici et tu te réchauffes oui tu vois j'ai le livre donc on parle de secret aussi ou de choses que tu as apprises donc on parle de ce tu vois on parle de force on parle de on se réchauffe ici on a une clarté on regagne on regagne pardon en optimisme d'un point de vue général en fait il ya des choses que potentiellement tu tu as autour de toi mais que tu ne vois pas forcément un ça peut être ça et on est en train de te dire que c'est ça qui va te c'est ça que dont tu vas te rendre compte ici tu vas donc tu vas te rendre compte que d'une forme de clarté un tu reprends de la vitalité ici de la force si tu as la possibilité d'être au soleil ou deux enfin en même temps en ce moment enfin en tout cas chez nous il fait très très chaud mais on t'invite à prendre de la vitamine d ici de penser un petit peu à toi de sortir de ne pas hésiter on parle d'invitations aussi à venir de voilà deux fêtes de rassemblement on peut parler aussi beaucoup de ça de voyage on parle de ça aussi mais d'un point de vue général on parle de voilà de cette maturité qui arrive de cette de cette belle connexion à soi même ici qui est nécessaire ouais on parle de réconciliation aussi éventuellement d'un point de vue général ce sont des messages généraux au niveau relationnel énergie relationnelle j'insiste tout type de relation on parle aussi de faire les choses avec avec patience on parle de patience ici de sincérité donc on parle de faire les choses avec patience où tu je sais pas il ya une notion de patience ici que je ressens ouais donc faire les choses avec patience faire les choses avec amour parce que là en fait tu vas obtenir des résultats positifs dans tout ce que tu peux entreprendre d'un point de vue général c'est une notion de patience encore une fois on peut travailler en collaboration aussi avec d'autres personnes et donc là on va reconnaître une forme de potentiel on peut parler de prix on peut parler de de récompenses aussi à venir allez au niveau relationnel pour toi tour au point de vue général j'insiste tout type de relation non je vais la remettre pour les tournes signes de terre on redémarre à zéro ici on abandonne quelque chose probablement il ya peut-être une trahison une déception je sens une déception une désillusion en fait je sais pas je sens un 5 de coupe donc c'est pour ça je te dis tu es entouré il ya des choses ici en fait tu as pour certains bien entendu un c'est un message que je dis mais tu as autour de toi ce qu'il faut un pour pour guérir vraiment parler de famille d'amis mais le 10 on est sur la fin de quelque chose quelque chose que tu as que tu as investi sur une durée qui n'a qui a été une déception très ouais mais en même temps on te dit que c'est l'occasion de redémarrer à zéro ici et de guérir je te dis tu as peut-être abandonné quelque chose au niveau relationnel qu'est ce qu'on a d'autre pour les énergies à venir mais ouais tu vois je voulais là ok je m'ai dit de l'apprendre tu vois oui il ya des il ya des alors on peut parler de communication à venir qui est assez j'ai vu un j'ai vu ça sortir je vois elle a elle a bon on va voir de toute façon c'est de sortir et sortir ouais ouais ok on parle de communication les gens parlent de synchronicité d'accord de synchronicité j'ai deux cartes qui me parle de de grande rapidité ici donc ici on va parler de communication très rapide inattendu 1 avec quelqu'un ça peut être un investissement amoureux ou par mais avec quelqu'un j'ai un cavernet de couple alors j'ai beaucoup de d'eau ici un scorpion poisson cancer scorpion je sens le scorpion ici j'ai lyon baignée en sagittaire ici donc on parle de de rapidité on peut parler de déplacement de déplacement inattendu pour certains d'une personne vis-à-vis de toi ou d'une nouvelle inattendue alors on va je vais éclaircir quand même d'accord donc c'est probablement quelque chose que tu ne t'attends pas à recevoir la tour déconstruit la tour elle on parle de d'événements qu'on a peut-être cherché à éviter aussi ou d'une communication ou d'une conversation qu'on a peut-être cherché à éviter c'est possible mais là avec la tour ça prévient pas ça vient parce qu'il y a besoin de faire quelque chose il y a besoin d'agir il y a besoin de bouger sur quelque chose donc là on part d'une communication qui va arriver ici quelque chose que comme je te dis tu t'y attends pas parce que tu as peut-être abandonné ou tu as peut-être lâché l'affaire ou tu t'es peut-être dit bon c'est fini c'est pas la peine je sais pas si tu vois là j'ai 10 db ok ok alors on va voir un petit peu cette cette tour ici pour toi pour certains je le dis on peut parler d'un passé proche ou de quelque chose de très actuel déjà dans tes énergies bon j'ai les amoureux et tempérances énergie du sagittaire énergie du gémeaux donc c'est quelqu'un que tu attends c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps pour lequel tu avais peut-être besoin de guérir ou tu étais dit bon la seule solution qui me reste c'est de guérir on parle de patience deux fois on parle d'une notion de temps très forte donc on a quelque chose qu'on attendait depuis longtemps ici qui va finalement tourner donc ça va te permettre aussi de guérir et de faire des choix c'est ce qu'on est en train de te dire ou de poursuivre sur le chemin de la guérison ici ok je vais tirer une autre carte c'est quoi ces amoureux j'en ai beaucoup trop mais tu vois je ouais ouais je te dis écoute pour certains au niveau relationnel je te dis il y avait de l'attente ici il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas fait le choix ou qui n'a pas voulu faire le choix ça peut être toi ça peut être l'autre mais ou alors voilà le 5 de pentacle c'est cette énergie de pauvreté ici il n'y avait pas d'échange il n'y avait pas de communication il n'y avait pas d'investissement émotionnel l'impression d'avoir de ne pas être assez bien pour quelqu'un ou cette personne vis-à-vis de toi bien entendu mais c'est une personne qui avait ici on parle d'une personne ça peut être toi ça peut être ton autre qui avait de grandes de grandes attentes ici mais on n'était pas forcément dans l'action on avait parce que on fait le 2 on fait le 3 mais après il y a le 5 de pentacle donc là avec les bâtons on parle de choix on parle de planifier on parle de prendre un risque éventuellement pour communiquer avec quelqu'un ou on parle d'attendre que quelqu'un communique avec soi sauf que ça n'a pas porté ses fruits et là je vois une communication qui arrive de manière totalement inattendue et je te dis ça va te permettre de guérir et de faire des choix au niveau amoureux on parle peut-être d'une connexion amoureuse aussi hein on peut parler d'une personne qui a d'autres options c'est possible je le dis quand même j'ai trois de couple et j'ai les amoureux parce que les amoureux c'est avant tout une carte de dualité et de choix donc il y a quelque chose qui vient vers toi ici que tu n'attendais plus voilà que tu n'attendais plus du tout on peut parler de d'une forme de réconciliation je l'ai dit un ou un investissement aussi un émotionnel mais j'ai l'impression que tu n'y croyais pas ou tu tu n'y croyais plus ou tu n'y crois pas voilà il y a quand même une forme de méfiance ici hein il y a quelque chose que tu as vraiment auquel tu as tenu hein tu as peut-être eu le sentiment aussi d'avoir été repoussé ça peut être ça une dernière carte pour toi taureau parce que je pense que tu vas vers l'amélioration ici hein il y a quelque chose de totalement inattendu tu vois j'ai dit on part de bonheur donc c'est quelque chose qui quoi qu'il arrive là où ça a été bloqué là où ça a été voilà là où tu as pu être en sacrifice là où tu as pu te sentir totalement sans possibilité d'action en fait totalement entravé dans les actions hein là on parle de tu as fait un travail de lâcher prise ici mais là en fait on part de bonheur à venir j'ai 10 de coupe on parle de l'environnement autour de toi aussi hein moi je te dis alors si tu as des enfants de la famille tout ça on peut aussi parler de de visite de bonheur en famille de moments privilégiés passé en famille il y a quelque chose que tu ne t'attends pas à voir qui va revenir vers toi et ça va te permettre vraiment de guérir donc c'est magnifique moi je trouve que ton tirage il est top ok je vais juste tirer une carte là dessus au niveau relationnel avec le normand tu vois le chemin je te dis encore une fois j'ai deux cartes qui me parle de choix donc en fait tu vas ça va te permettre de tracer déjà ton chemin d'avoir une forme d'éclaircie sur le chemin à prendre sur les choix à prendre mais tu vas voir en fait tu veux aussi te rendre compte que finalement tu étais sur le bon chemin à quelque part je sais pas comment ça peut parler où tu vas continuer ton chemin tu sais quelque chose de cet ordre là ok je vais tirer quelques cartes au niveau pro alors j'ai pas fait de tirage célibataire je m'excuse j'essaierai de faire une capsule célibataire pour tous les signes juste que je suis pas dans mon environnement habituel et j'aurais aimé avoir d'autres tarots j'ai pas eu la possibilité de tout prendre ok allez au niveau pro pour toi tour on parle de donner du coeur à l'ouvrage ici on parle de quelque chose qui te plaît pour le fait que tu as envie de voir grandir on parle de nouvelles par rapport à ça on parle de communication ou alors on parle de je sais pas de comment on appelle ça on te dit tu fais bien ton travail on te dit que c'est pour ça j'ai parlé de récompenses tout à l'heure éventuellement c'est possible tu vas avoir la confirmation que tu es sur le bon chemin au niveau du travail au niveau d'une action que tu as fait parce que tu as mis du coeur à l'ouvrage ici c'est quelque chose qui te plaît c'est quelque chose que tu aimes c'est quelque chose pour lequel tu as peut-être un don ici mais on parle de bonnes nouvelles à venir possiblement voilà on peut parler d'entretien d'embauche pour certains on peut alors j'ai les nuages donc là où il y avait alors les nuages c'est quelque chose de temporel on n'est pas sur une durée ici donc ça veut dire que après le nuage après les nuages il ya le soleil tu vois j'ai les nuages là et le soleil ici donc j'ai une notion comme ça d'éclaircie à venir dans une situation ça peut être par rapport à un projet on peut parler de choses un peu plus plus ancrée plus légal plus comme c'est être on parle de quelque chose qui est parce que tu mets de la bonne attention quelque part pour ça je ressens une forme de belle intention que tu mets et en fait on va le reconnaître on va le voir et ça va te permettre d'avancer ici on peut parler de récompenses un quoi d'autre pour mes tourés on te dit de continuer effectivement regarde moi ça continue on te dit que tu peux là tu peux entreprendre ou alors tout simplement continuer ainsi on aussi tu as besoin d'entendre ce message là on te dit de continuer parce que l'ours et l'argent et l'arbre c'est la durabilité donc là alors il est possible que ce soit quelque chose que tu entreprends et que tu as une un don au niveau de la famille c'est possible un don familial au niveau des ancêtres on peut parler d'enraciner quelque chose on peut parler de construction après ça te permettra parce que l'ours c'est l'argent c'est la joie c'est quelque chose dont que tu protèges ici et là on te dit de continuer sur ce chemin là si jamais ce message doit te parler il te parlera mais on te dit de persévérer ici et que les efforts vont porter leurs fruits on parle d'argent à venir ou d'entrée d'argent on peut parler pour certains d'une succession enfin qui s'éclaircit au niveau de l'argent effectivement parler d'une succession on parle d'un avant et un après aussi ou de rentrer d'argent de manière assez inattendue qui permet de faire des choses possiblement avec la famille ou de construire une maison ça peut être ça ou de faire des projets tout simplement qui peuvent s'ancrer dans le temps allez quelques gros là pour toi taureau qu'est ce qu'on a alors là déjà j'ai tu vois j'ai une notion très forte de famille de clan et encore le soleil tu vois je te dis tu vas vers une forme d'éclaircie ici tu as une forme de clarté et ce n'est pas égoïste de penser à soi j'ai envie de dire moi je pense que tu as une forme un regard d'optimisme alors on peut parler aussi d'une santé qui s'améliore pour certains aussi mais on parle de quelque chose qui va te qui va te permettre de te dire que tu es sur la bonne voie en fait en tout cas voilà tes messages cher taureau merci de liker partager sans oublier de t'abonner au revoir merci de liker